Yo bande de Roger, ici le Mat, et bienvenue dans les terres d'Auroria, de Nouya et d'Arania, sur Archage. Voilà, c'était le krach du Mat. Alors Archage, un free to play aujourd'hui les gens, un free to play du même éditeur que chez Defiance, il n'y a pas très longtemps, souvenez-vous-en. Un truc un peu futuriste avec des hommes et des gens rouges, voilà. Voilà, aujourd'hui c'est un MMORPG assez sympa, qui m'avait fait une bonne impression il y a un moment maintenant depuis septembre, et je n'y ai pas rejoué en fait. Et je pense que je vais vous présenter un autre personnage, une autre classe, parce que là j'ai un chaton. Donc je vais vous présenter une autre classe, et ensuite je vais jouer un peu avec un niveau plus élevé. Donc j'espère qu'elle fera entre 20 et 30 minutes, je n'ai pas beaucoup plus le temps de toute façon. Donc vous voyez qu'il y a quatre classes, avec femelles à chaque fois, je dis femelles, comme ça. Donc soit les Nuyen, soit les elfes, soit les humains, c'est des Nuyen, ils appellent ça comme ça. Donc soit des elfes, soit les Firannes, ou alors les Arani. Et honnêtement, je pense que je vais choisir les Jappes, on va les appeler comme ça, parce que déjà ils sont dans la même coalition que les chats, et je les trouve super stylés. Et que j'aime ni les elfes, ni les humains dans la plupart du jeu, à part peut-être les Nordiques, ou des trucs comme ça, mais voilà. Donc on va essayer, je vais vous montrer un peu le background aussi qu'il y a sur ce jeu, parce que le background est assez bien présenté. Je vais quand même tout de même vérifier s'ils ne sont pas trop mauvais, je fais ça tout le temps un peu à la rage, vous savez bien. Voilà, ça m'a l'air plutôt correct, donc on va un minimum le changer, parce que là on dirait une Starbitcher, c'est n'importe quoi. Non, je dis n'importe quoi. Est-ce qu'on peut faire un truc ? Ah, est-ce que vous croyez qu'on peut faire un truc à la... Euh, ouais. Ouais, là ça fait un peu... Un peu classique. Oh non ! Putain, on dirait Elvis Presley, quoi, c'est n'importe quoi. Attendez, on va faire quelques tests. En fait, j'aime bien la queue de cheval, mais là c'est dégueulasse, je trouve. Je crois que au niveau des graphismes, on est en très élevé. En fait, j'aime bien les jappes avec une queue de cheval, j'ai toujours trouvé ça vachement stylé. Et là, on dirait carrément presque une fille, donc ça va pas très bien. Là, on dirait un Hiroquois, enfin une espèce d'Indien. Mais les coupes à Elvis Presley, là... Celle-là encore, c'est pas trop mal. Mais là, c'est un peu abusé. Je vais vite un petit tour. Ou souvent, on fait en moine, Shaolin. Ou alors un métalleux, est-ce qu'il y a une coiffure de métalleux ? Non, pas vraiment. Ouais, c'est dommage. Bon, en même temps, un jappe métalleux, ça s'était pas vu depuis longtemps. Donc on va prendre ça, accessoirement. Et on va lui mettre... Qu'est-ce qu'il y a de... Ouais, il y a le choix, les couleurs... Vous pouvez faire n'importe quoi, là. C'est parti. Voilà, j'ai les cheveux bleus, bonjour. Voilà, on va lui mettre les cheveux blancs. Non, c'est absolument horrible. T'as pas un truc bien noir ? Non. Voilà, genre ça, là. Voilà, ça va bien. Je sais pas si c'est... Si c'est... Si ce... J'aurais plus à parler. Si c'était ce qu'il y avait tout à l'heure, putain. Excusez-moi, là, je sors d'une grosse journée de labeur. C'est quoi l'histoire, là ? Bon, ça, on s'en fout un peu. On va faire vite le reste et juste les cheveux, quand même, c'est important. Après, on va randomiser, on va lui mettre des yeux... Non, mais ça, c'est le style. C'est absolument horrible. Voilà. Voilà, il a une tête de dingue. Pour le détail. Allez, vas-y, mets-moi un casque d'un truc de catcheur. Putain, on dirait Dark Maul, c'est magnifique. Là, on dirait qu'il s'est peint la gueule, il l'a pas fait exprès. Là, on dirait qu'il a une fuite. Bon, rien de très impressionnant, me direz-vous. On peut mettre des... Vas-y, voilà, c'est... Voilà, on mélange tous les styles, on n'en a rien à foutre. C'est pas très important, hein. Voilà, mets des yeux au pif. Mets des yeux au pif, je te dis. Vas-y, mets un nez au pif. Voilà. La bouche et la tête, vas-y. Vas-y comme ça. C'est absolument dégueulasse, mais c'est pas grave. Il y a quand même pas mal de... Sauver style, on va l'appeler... Black Age. Je sais pas pourquoi. Ou bleu... Non. Ouais, voilà. Non, mais en fait, je me suis inspiré de ces affaires. J'ai fait partie du bas vers le haut, vous comprendrez. Ah, j'ai cru que c'était une erreur. Acceptez que le truc commence. Alors. Je vais se dire un nom. Mais c'est déjà fait. Ah d'accord, oui, pardon. Excusez-moi. Alors, est-ce qu'on fait guerrier, mage, archer, alchimiste, nécromancien ou assassin ? Je crois que j'ai déjà un assassin. Ce serait marrant de faire du nécromancien, mais je pense qu'on va faire... Faire les archers. Ouais, non, archers, ça me botte pas. Alors, on va faire un petit guerrier. Ah d'accord, mais je... Voilà. Finaliser le personnage. Oula, mais t'as des habits de merde. Ouais, il est nul à chier. C'est parti. Ah, parce que tout à l'heure, en fait, on a appelé... C'était un espèce de sauvegarde de la personne. Bon, je vous laisse regarder un peu l'histoire, qui est quand même tout de même pas mal faite. Oula. Ils ne s'engagent jamais dans une bataille qu'ils n'ont aucune chance de remporter. Il y a plusieurs siècles, pendant la guerre entre dieux et héros, les autres races furent anéanties. Mais les peuples formant aujourd'hui l'ethnie des Aramis étaient plus malins. Ils savaient quand se battre, quand se retirer du combat et quand survivre. Ils sont malins. Les palais sur Auroreia furent tous réduits en poussière, mais le peuple, lui, s'en trouve indètre. Ok, lui, alors, il l'a tué un peu bizarre. Oh non, ça suffit, hein. Attendez. Ah, bordel de merde ! Bon, ok. Bon, bah tant pis, vous verrez pas le background, ça m'énerve. Si vous avez envie de suivre le background, qui est assez intéressant, moi, il m'a attiré plus que d'habitude. Je vous propose de télécharger le jeu. Il est un peu lourd, mais bon, si vous aimez les MMORPG, en plus c'est gratuit, ou en semi-gratuit, je crois qu'il y a une partie payante. Pas comme un pay-to-win, mais plutôt comme un premium. Donc, je vous conseille de télécharger le jeu sur le, soit, alors, je sais pas si on peut le télécharger depuis Steam, mais en tout cas, il y a une petite plateforme de leur conception qui s'appelle Glyph. Donc, depuis lequel vous pouvez télécharger, bah, Defiance aussi, hein. Donc, vous pouvez télécharger Arch, Age et Defiance. Donc, voilà, le petit chargement, hein. Un des meilleurs. Donc, c'est dommage, on a pas pu avoir la cinématique. Tout ça parce que quelqu'un m'a appelé. Si je retrouve le con qui m'a appelé, je décapite. Bon, en même temps, c'est de ma faute, je m'étais pas mis en ne pas déranger, j'ai oublié. Alors là, le chargement me fait un tout petit peu peur, je vous avoue. Ah, j'entends le vin. Je vais peut-être baisser les graphismes, on va voir suivant le, suivant comment je l'acque. J'ai pas fait de test graphisme depuis qu'il est... Oula, 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 oula. Alors, attendez, je crois que je vais vous faire... Je crois que je vais vous faire ça en 900, parce que là, c'est pas assez fluide. Ok, alors on peut reprendre. Tac, j'ai mis un 720, finalement, c'est un peu dégolasse, mais bon. Ah, on dirait que vous n'avez pas d'aventure à partir d'aventure, vous avez la chance. La meilleure voyance, la meilleure voyance, la meilleure voyance, la meilleure voyance, la meilleure voyance. Ouais, très bien, le voyant. Il faut toujours se faire lire la bonne aventure pour aller fouiller les dragons avant de partir en voyage. C'est comme ça, vous aurez quoi vous attendre ? Hum, très bien, monsieur. Oui, très bien. Oui, ça tombe bien, il y a des fouilles du dragon. Oh, sans déconner, mais c'est génial ! Faites un clic droit sur le PNG pour lui parler. J'accepte la quête. En même temps, tu veux. Ta gueule. Merci. Alors. Alors, donc, ça se joue avec les ZQSD, comme ceci. Vous pouvez voir ça. Si jamais vous pouvez contrôler à la souris en continuant de payer comme ça. Alors là, il y a la petite quête du bonhomme. Bonjour, madame. Est-ce que vous êtes une madame ? Veilleur de l'arbre, dragon, Yifan. Bienvenue, Black Ange. D'attaque pour découvrir votre dessein. Les araignées, vous pourrez aussi une tradition de lire l'avenir dans un fruit de dragon. Les gens en indiquent que le général Nadir consultait toujours dans un fruit de dragon avant de partir en guerre. Quand c'est ce cas, ouais, je fais ce dragon. Ok. Merci. J'adore ta tête. Oh, Lucius ! Très bien, monsieur. Donc, il y a un chien qui te dit que sur ta carte, c'est écrit des choses. Oh ! Oh, c'est marrant d'avoir fait ça. Le plus fort du jeu, ils ne mettent pas. C'est dégueulasse. Là, ils le font. Ce n'est pas trop mal fait. Bon, il n'est pas magnifique, magnifique. Je vous l'accorde, même s'il est très élevé. Ça, c'est quoi, ça ? C'est peut-être ça, le fruit du dragon. Eh bien, oui, c'est ça. Je peux en prendre plusieurs ? Non, ça, c'est A. Très bien. Vous voyez que sous le mic, il y a le petit curseur pour indiquer la direction de la quête. Donc, on en aura plusieurs quand on aura plusieurs quêtes. Et je trouve que ce système est assez bien fait. Donc, je pense... Attention. C'est comme ça que tu fais de la vision, toi ? Ok, c'est un putain de devin. Ok. Ah, tu as mis du temps à changer. Assane, bienvenue. J'en déduis que vous voulez savoir plus sur votre vie. Laissez-moi regarder le fruit du dragon que vous avez choisi. Oh, par les dieux ! Je vois un dessin extraordinaire pour vous. Mais les héros doivent d'abord triompher de nombreuses épreuves. Il y a un mode d'emploi du héros, tu vois. Ah, nous vous en faites pas trop pour ça. Nous, les Arani, nous sommes déjà passés par des moments difficiles. N'oubliez pas que nous avons déjà conquis tout ce continent après avoir perdu la guerre contre le trône du croissant. Maintenant, offrons votre fruit pour la bénédiction du loka. Ok, je ne sais pas lire. Très bien, le loka. Ok. Est-ce qu'on fait la petite 4 secondaires ? Oh, il a une pioche ! Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Oui, allez, on va à la carrière de Granite et on gagnera un avantage spirituel. Merci, au revoir. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça ? Faites glisser les raccourcis. Alors, le panneau me parle, comment ça se passe ? Vous pouvez attaquer les cibles rouges et oranges. D'accord. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai comme arme ? C'est un peu ça, la question. Alors, I, j'estime que c'est l'inventaire. C, ça doit être le personnage. Ouais, ça, ça va, c'est instinctif. Comme je vous dis, ça fait un moment que je n'ai pas joué. Donc, j'ai une vieille AP en carton. Je vais essayer de pas... Mais c'est quoi au fait de ces trucs, là ? Bon, alors, on va imaginer que les Japs, en fait, ils sont déjà des êtres technologiques. Parce que là, ils ont... Ils ont quand même des trucs. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ça, veine inconnue. Oh, mais si c'est une... Attends, on va quand même regarder, mais... Si c'est une quête à la con... Ah, d'accord. Ben non, c'est une quête à la con, en fait. Alors, il faudrait plutôt aller vers le 1. Alors, est-ce qu'il y a moyen de courir ou... Je sais pas. Il y a moyen de danser, à ce que je vois, là ? Ça, c'est quoi, par exemple ? Jeux d'instrument, ben voilà. Merci, madame. Ces roches sont donc la cause de mes ennuis mécaniques. Tentons le coup. Ces détecteurs de minerai, mon coût est cher, je dois les faire fonctionner. Enfin, je dois m'en occuper. Si vous voulez plus de travail, j'ai entendu dire qu'ils avaient besoin d'aide à Atora. Très bien, ils l'ont à Atora. What ? J'ai pas level up, là, quand même. Si ? Ah ben si, j'ai level up. J'ai rien fait encore, j'ai level up, c'est génial. C'est magnifique. Titre. Est-ce que je peux mettre un titre ? Non, mais ça sert à rien, de toute façon. Alors, quittez-toi. Je dois aller prendre une commande à Atora. Le clan en a besoin urgentement. Acceptez ! Euh, on va éviter les... What ? Attends, me dis pas que t'es amoureux. Est-ce que vous auriez vu mon chiot toto ? Je vais les laisser... Ah non, mais il faut faire une voix de petite fille. La cange, est-ce que vous auriez vu mon chiot toto ? Non, mais c'est pas une voix de chie, je sais pas faire la voix de chie. C'est pas grave, du coup, on va aller faire une voix de bourrin. Je l'ai entendu aboyer dans le coin, mais je ne le trouve pas. Tu vas avoir besoin... Euh, comment on l'est fait, notre voix ? Bon, je m'en fous. Yoli, tu vas avoir des problèmes si tu ne finis pas tes corbes et termine pendant ce temps, pendant que je m'occupe de ton chien. Vous voulez bien ? Vous êtes formidable. Je termine mes tâches tout de suite. Voilà, ça ne fait aucun sens et je crois que... Tu me casses les couilles, le GPS. Merci ! Bon, alors, on va aller au petit 1. Quand même, je tiens un coup d'œil sur la carte. Ça, c'est le petit 1. Ça, c'est le petit 2. Et faites votre rapport à toto. Quoi ? Il faut que j'ai parlé à un chien ? Ça me rappelle étrangement une quête de Skyrim. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici ? Alors, sécurisez la route. Progression 0 sur 100. Triomphez des... Récupérez marchandises velées. Mais bon, on va avoir un peu de fight. Exploitez votre talent. M'en bats les couilles ! Meurs ! Ça lag à peine ! Il y a un bouton d'esquive ! Ah ouais ! Erbe ta gueule ! Il y a un clic droit, il sert à quoi ? Ah d'accord ! Je fais un arc. Wouah ! Je lui fais un combo ! Olé ! Vous voyez, c'est assez stylé quand même. Est-ce qu'il y a une touche de... Il y a sûrement une touche pour parer que je ne connais pas. Mais on l'a défoncé de toute façon. C'est ça qui est l'important. Il y a quand même des... Mais tu cibles qui là au juste ? Arrête de cibler. Ah d'accord, c'est cible avec table. D'accord. Donc vous avez rien. Je vais vite regarder l'enregistrement. Bon, alors on va vite rendre les quelques quêtes. Mais attendez, mais il y a deux touches qui ne vont pas ensemble. Ah ! Je viens de comprendre un truc. C'est qu'ils ont mis E et A pour se déplacer. Je n'avais pas remarqué. Là, je bourris de mes boutons, comme vous pouvez peut-être l'entendre. Allez ! Défonce-lui, Saras ! Est-ce qu'il y a une vue à l'intérieur ? Hop ! Sauf qu'on ne voit plus l'ennemi non plus, donc ça ne sert à rien. Hop ! 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 Bon, tu me touches quand même, donc ça ne sert plutôt à rien en fait. Alors le bruit... WAH ! Ah d'accord ! Ah ok, il n'a pas de respect. Alors là, je suis désolé, mais il n'a pas de respect. Ah, et je viens de découvrir une touche de sprint. WAH ! Ok, Toto. Putain, mais ils ont abusé sur le nom, quand même. Ok, le chat, il m'a donné... Oui, il m'a donné un point de talent, le chat. Oui, le talent. Oui, le talent. Ok. Alors, niveau 10, c'est basique. Basique, émoticône. Ok, ça ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ah oui, oui, c'est vrai qu'on peut apprendre des langues. Ce qui est assez stylé, quand même. Qu'est-ce que je peux acheter actuellement ? Déverrouiller une US5. Ah oui, après il y a les arts. Donc là, je vous avais montré à peu près le début. Consomme un point de talent. Qu'est-ce que ça je peux acheter ? Voilà. Voilà, c'est très bien ça. Vous pouvez générer un effet combo bonus. J'adore ta voix. Ok. Alors, tu fermes ta gueule, on a dit le GPS. Ouh là 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 ! Mais tu casses la couille ! Voilà. Alors. Donc, on a parlé à Toto. Il faut aller voir l'homme inconnu. Ah. Bonjour, l'homme inconnu. Il est mort ? Ah non. La boîte scellée dans ma veste, il ne faut pas qu'il la trouve. Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qui ne doit pas être... Bon, ça... Bon, moi, je m'en peux. De toute façon, t'es mort. Je te pille. Ouah ! C'est pas par là ! Bon, ok. On rend encore une petite quête. Et après, je passe sur le chat. Le chaton. Ah, vous avez vu qu'on a pu... Il y avait une interaction. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Marchand blessé. Oh, les enfoirés ! Tiens ! Tiens ! Nouveau combo, qu'est-ce que c'est ? Ouh ! Ouh ! Ah ouais, avant je ne pouvais pas. Tiens ! MÉGA COMBO ! Donc, en fait, je crois que mon clique, c'est aussi mon... Ouais, mon truc de base. Les attaques, ils t'enquettent ! T'attends quoi ? Ah, tu l'as fait, pardon. Tiens ! Je te paye, moi ! Je te paye ! Ok. Marchand blessé. Et je suis censé faire quoi ? Bon, on va en défoncer un dernier. On va passer sur le chaton. Je voulais juste vous montrer un peu le début, quoi. Histoire de... Avec les petits tutoriels, là, de la voie GPS. Voilà. On l'a défoncé. Voilà. Très bien. Bon, on va quitter. Personnage. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas instant kill. Voilà, c'était assez rapide. J'en conviens. Mais le but, c'est quand même de vous donner un peu envie de vous faire une présentation. Ok, c'était en train de creuser sa tombe au pauvre gars. Donc, ouais, le but, c'est un peu de vous faire une présentation et un peu de vous allécher, quoi. Parce que si jamais vous n'avez pas forcément envie de dépenser votre fric dans les jeux, vous pouvez quand même aller sur des petits free-to-play, comme ça. Ça ne paye pas de mine, comme on dit. Je n'ai jamais compris cette expression, de toute façon. Et du coup, j'attends le chargement. C'est magnifique. Je m'ennuie. Alors, je ne sais pas quelle machine il faut pour faire tourner. Moi, actuellement, quand je ne filme pas, je tourne autour des 30 fps. Mais voilà. Donc, on va prendre Libyara. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ce nom. Mais voilà. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve qu'il a le swag. Et je lui ai pris, donc, comme il est au niveau 10, trois arts différents. Qui sont, alors, si je me souviens bien, il a de l'assassin. Il a peut-être de l'archer et du musicien. Oui, c'est possible. Il me semble que c'est ça. Et du coup, c'est le chat ninja, mais en même temps métalleux, avec sa barde. Vous voyez, avec sa barde. Oui, ça ne veut rien dire ça. Avec sa petite harpe, comme ça. Comment il s'est... En fait, je pensais aux barres de Panoramix dans Astérix. Mais je ne me rappelle plus comment... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle le petit truc qu'il a le... Ah, merde. Le petit instrument, le... C'est pas une harpe. Enfin, si, c'est une harpe, mais une harpe, c'est plus grand. Mais le petit instrument, c'est un... Oh, merde, alors. Bon. Bon, en plus, je n'ai rien à dire dans ce chargement à la con. Bah si, je ne sais pas quand je vais sortir cette vidéo, mais en principe, c'est la 299e, peut-être. Je ne sais pas, il faudra que je regarde d'un coup. Et du coup, j'ai préparé un espèce de petit délire pour la 300e. Vous verrez, avec Monsieur le Roger, ici, pas présent. Et donc, voilà. Un petit délire, je n'avais pas le temps de préparer un truc complet. Ces derniers jours, je bosse quand même à Devil. Du coup, je n'ai pas le temps de continuer ce que j'avais commencé, genre Dead Light ou Star Forge. Et du coup, voilà. Bientôt les vacances, tout de même. Mais bon, pendant les vacances, je dois quand même bosser. Donc, voilà. Non, je vous fais un rapide résumé de ma vie. Vous vous en foutez, je sais, vous voulez voir le jeu. Et alors, moi aussi. Marinople était un endroit aussi connu sous le nom de Couronne de la Reine. Alors, d'un côté, je me dis que Marinople, c'est stylé. Mais Couronne de la Reine, c'est explicite. Donc, qu'est-ce qu'on choisit ? Et donc, oui, alors, je n'ai pas vu tout le jeu, du coup. Mais apparemment, il serait possible de faire des batailles navales après. Enfin, des espèces de batailles sur l'eau. Je ne sais pas comment ça se passe. Honnêtement, je n'en sais pas plus que ça. Mais voilà, je ne dis ça, je ne dis rien. Si vous voulez vous faire teaser sur toute l'intégralité du jeu, vous allez sur le site. Ok, voici Libyara, qui est en train de... Voilà, qui est en mode Sonic. Voilà, qui se bat au bâton, lui. Et qui a un Shift-6. À quoi je cherchais le Shift-6 ? Ah, bah oui. Oui, bah... Bah, c'est évident, pourtant. Voilà. C'est plutôt évident. Euh, bah voilà. Non, moi, je veux jouer de la guitare. Je veux la guitare. Vas-y, on va se battre à la guitare. Ouh là, niveau 50. Normal, ça ? Euh... Attends, tu es encore en train d'être amoureux de qui, là ? Mais ce n'est pas normal qu'il n'y ait rien, là. On est d'accord ? Ah. Ok. Euh... Oui. Actuellement, il y a un bug, en fait. C'est ça que vous êtes en train de me dire. Bon, bah, il y a un bug, actuellement. Je suis désolé. Donc, je vais vous montrer un peu les compétences qu'il possède. Ainsi que son équipement. Si ça veut bien se lancer. Ah, c'est commencé à apparaître. Alors, j'aimerais bien que ça montre ses compétences, comme je le disais. Ah. Merde, alors. J'essaye tous les boutons, je suis désolé, ça doit être K. Ah, voilà, c'est K. Donc, assassin, archer et virtuose. Donc, c'est bien ce que je pensais, hein. Ard et virtuose. Discorde critique. Voilà, c'est la classe. C'est totalement la classe. Et donc, voilà ce que ça donne. Alors, on va essayer de trouver... On va regarder. Faites votre rapport, rôle, l'ingénieur mécanicien. Est-ce qu'il est loin ? Ça, la question, en fait. Bon, sinon, je peux courir comme un débile, mais... Moyen... Ah oui, après, je crois qu'on peut adopter ces espèces de trucs, là. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais il me semble que ça peut être infamilier. Moi, j'aime quand même bien cet univers. Ah oui. Ouais, avec les petites musiques, là, et tout. Je ne sais pas, ça détend. Je suis sûr qu'avec des potes, ça doit être cool. Mais bon... Malheureusement, ils ne sont pas tous branchés potes dans la... Et ils ne sont pas tous branchés... Donc ça, c'est un chaton ou bien ? Ou c'est un... Je ne sais pas. En tout cas, lui, c'est un chaton. Putain, c'est le chaton black. Il m'a donné de l'équipement. Je te remercie, brave guerrier. Alors, qui est-il à faire ? Moi, je voulais un peu de castagne. Je vais essayer des trucs... Le saut grave, stylé. Très connu. Hop. Ah, voilà. T. Qui m'a donné quelque chose. Je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien. On va regarder un petit coup dans l'inventaire. Alors... C'est une armure en tissu. Attends, mais je suis à poil. Ah, je viens de l'enlever. D'accord. Oui, bah oui. Oui, bien, Matt. Bien. Bon, alors tu vas aller actuellement te faire déchiqueter la gueule. Alors. Viens par ici. On va s'entraîner, mon copain. Piu, 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 piu. Mais c'est trop puissant, ce truc. Allez, attaque. Ah oui, c'est vrai que j'ai configuré mes touches différemment sur cette partie. C'est pour ça que je ne me retrouvais pas tout à l'heure. Hmm. Piu, 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 piu. On va essayer le 5. Voilà, là, 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 on a fait un... Un accord de dingue. Vous avez pu voir ça. Bleh. Piu, 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 piu. Ninja. Par contre, je n'ai pas suivi mes compétences assassins. Il faudrait que je regarde. Ça doit être peut-être, là, je ne sais pas laquelle. Bonjour, Rachir. Ah bah tu vois, vous voyez, il a un espèce de familier. Ah, c'est marrant. D'accord. Et je vois, est-ce que je peux sauter sur les ennemis en mode... YOLA. Ah oui, oui, je peux. C'est ça qui est... C'est ça qui est l'avantage. Comme je l'ai défoncé, en fait. À distance, je suis trop puissant. On va aller, on va continuer les bars. Ah mais attendez. Je suis en train de faire la quête en même temps. Hop, trois. L'accord du dingue. Yeah. Donc on peut changer son instrument de musique, ça se gagne. Je vais lui fracasser le crâne, celui-là. Hop. Mais c'est assez cheaté, en fait, j'ai l'impression, les flèches. Parce que regardez, hop, je fais ça. Là, je suis au calme. Bon, non, je prends des dégâts, j'avoue. Oula, 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 je vais mourir. Oh, la cible n'est pas dans la bouteille. Sans déconner. Je suis mourir, là. Oh, putain, je me sens con. Tiens. Tiens. Meurs. Ben voilà. Hein, qui a dit que c'était compliqué ? Oui, c'est pas crédit. Attendez, le petit 2, il est où, là ? Parce que je ne vais pas aller à 30 km. Ah non, ça suffit. Bon, quoi que c'est un boss, ça. C'est bien pour conclure la vidéo. Je ne sais pas combien on en est, mais... Je vais faire apparaître ça. Ouais, je pense que c'est une bonne idée de faire ça maintenant. Soif de sang terminé. Très bien. Ben, soif de sang, alors. Ah, je crois que... Est-ce que c'est lui ? Non. Attendez. Profanateur, c'est celui-là qu'il faut ? Chef Asashi. Non, alors, ce n'est pas celui-là. Oui, j'ai remarqué le GPS. Le ment de flamme. Attendez, je l'ai raté ? C'est lequel. Il est peut-être dans la zone, il faut que je le trouve. À moins que ce soit lui. Ben oui, c'est lui. On va lui mettre notre plus bel accord. Hop, enchaînement. Quatre, trois. Combo. Alors, ce serait bien que tu tapes. Putain. Hop. Hop. Oula. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu ne prends pas de soin. Voilà, on pille tout ce qu'il a. Et on se taille. Ben voilà, on l'a défoncé ce boss. Est-ce que je peux regarder en même temps que je cours ? Ce serait pratique. D'accord. Des objets de piquette. Aïe. Ça lag un peu. Vente impossible. Utiliser un point d'artisanat. Et comment je les utilise ? Ah. D'accord. Ben c'est très bien ça. Mais c'est du niveau 11. C'est carrément bien en fait. Donc on ne va pas pouvoir l'utiliser pour l'instant. Pour le moment. Tain. Tain. Non. Ça ne passe pas. Donc ça se trouve j'ai raté le Snow Lion là. Mais bon. C'est pas très grave. J'ai dû le rater sur l'aventure. Ça se trouve on l'avait avant. Mais bon. Voilà. Donc cette vidéo qui m'a paru très courte. J'espère que ça ne le fera pas autant. C'est juste que je n'ai pas envie de plot de plombardarine. Voilà. Monsieur Wikali. Bienvenue. Je commence à m'aider. Mais vous avez encore réussi. Gaillé. Quel bonheur d'être votre côté. Sélectionnez une récompense. La capuche de bruit se vend. Ou la casque de demi-lune non identifiée. Je n'ai pas de capuche. Je préfère une capuche je vais dire. Et bien voilà. La petite mécanicienne japonaise. What ? Ah oui c'est vrai qu'il y a des cinématiques. Ah oui c'est ce qu'on avait en face de nous. Mais c'est stylé. Mais c'est génial. Et lui il a la quête principale. Bon bah très bien. Très bien très bien. Me direz-vous. On va juste regarder ce qu'on a gagné. Histoire de ne pas avoir l'air débile. Voilà. Non c'est pas ça. Repose ça tout de suite. Voilà. C'est prêt. Ah c'est rare. C'est bleu. On va en rester là. Je crois que les gens. Parce que là c'est pas magnifique magnifique. Bon. Bon bon bon. Sur ce. C'était bien sympa. Donc Archage. Un petit jeu très sympa. Sur lequel je ne peux pas aller plus loin. Aussi il y a pas mal de déplacements. Après vous verrez qu'on peut monter sur un deltaplane. C'est super stylé. Je l'ai eu à un moment donné. Mais il fallait les rendre. C'était dans une quête. Donc voilà. Sur ce. Je vous dis à plus. Rendez-vous sur Archage. Si vous avez envie de télécharger. Allez-y. C'est gratuit. Et passez une bonne journée. Voilà. N'hésitez pas à mettre ce que vous en avez pensé. J'ai fait les cons. J'ai fait ça à l'arrache. Mais bon. À plus. Sous-titrage ST' 501